La lecture de la parole Genèse chapitre 23 A cause du temps Nous commençons par le verset 7 Voilà ce qui est écrit Abraham s'éleva Et se prosterna devant le peuple du pays Devant le fils de Heth Et Hulaire parla ainsi Si vous me permettez que j'enterre mon mort Et que j'ai l'hôte de devant mes yeux Écoutez-moi Et priez pour moi, Ephron Fils de Tchouchar De me céder la carvenne de Machpelah Qui lui appartient à l'extrémité de son champ De me la céder contre sa valeur en argent Afin qu'elle me serve des possessions sépulcales au milieu de vous Verset 10 Ephron était assis parmi les fils de Heth Et Ephron le Hethien répondit à Abraham A présence des fils de Heth Et tous ceux qui entraient par la porte de sa ville Verset 11 Genèse chapitre 23 Non mon Seigneur, écoute-moi Je te donne le champ Je te donne la carvenne qui est Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple En terre ton mort Abraham s'éprousséna devant le peuple du pays Verset 13 Et il parlait ici à Ephron En présence du peuple du pays Écoutez-moi Je te prie, je donne le prix du champ Accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort Et Ephron répondit à Abraham en lui disant Mon Seigneur, écoute-moi Une terre de 400 cycles d'argent Notez-moi ça très bien Qu'est-ce que c'est là entre moi et toi ? En terre ton mort Eubleu chapitre Je prends d'abord Esaïe chapitre 14 A partir du verset 18 Tous les rois des nations, oui Tous reposent avec honneur Chacun dans son tombeau Verset 19 Mais toi Tu as été jeté loin de ton sépulcre Comme un rameau qu'on dédaigne Comme un dépouille de gens tués à coups de l'epin Et prespité sur les pierres d'une fosse Comme un cadavre foulé au pied Eubleu chapitre 4 Eubleu chapitre 4 A partir du verset 8 Il est écrit Car si je souhaits leur donner le repos Ils ne parleraient pas Après cela D'un autre jour Il y a donc un repos des sabbats réservé au peuple de Dieu Verset 10 Car celui qui entre dans le repos de Dieu Se repose de ses oeuvres Comme Dieu s'est reposé des siennes Que le Seigneur Jésus ajoute l'explication à l'étude des sabbats Que le Seigneur Jésus ajoute l'explication à l'étude des sabbats On peut acclamer très fort pour le Seigneur Jésus Que Dieu nous bénisse Nous sommes en train de poursuivre notre enseignement C'est un enseignement qui est riche en révélations Et aussi il y a la prophétie Mais il y a aussi l'aspect évangélique Alors il faut comprendre comment nous sommes en train de marcher Nous sommes en train de parler sur la propriété sépulcale d'Abraham En d'autres termes La possession sépulcale d'Abraham Voilà là où nous sommes Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 23 Nous sommes en train d'expliquer Comment est-ce qu'Abraham A accueillir A posséder Le champ C'est-à-dire que Notre démarche C'est d'expliquer comment est-ce qu'Abraham A posséder ce champ A posséder ce champ Voilà pourquoi nous parlons la propriété Sepulcale d'Abraham C'est-à-dire que ce champ Dorénavant A pour propriétaire A l'aventure A l'aventure A l'aventure A l'aventure Maintenant notre enseignement A l'aventure A la manière A la manière A la manière dont Abraham a acheté ce champ A la manière dont Abraham a acheté ce champ Et pourquoi Voilà là où nous sommes Je suis dans le livre de Genèse Je ne vais pas me répéter par rapport à hier La journée d'hier Plutôt d'avant-hier Nous avons expliqué Que Abraham pour acheter le champ Il s'est prosterné des fois Et nous avons expliqué C'est quoi la prosternation Je ne vais pas revenir sur ça Mais écoutez là où nous sommes Je suis dans le verset 8 Et Hula parla ainsi Si vous me permettez Que j'enterre mon mort Et que j'ai l'hôte de devant mes yeux Écoutez-moi bien Et priez pour moi Effron Fils de Chossa De me céder la carvenne De Machpelah C'est-à-dire que quand nous disons La propriété La propriété sépulcale d'Abraham C'est ce que l'écriture appelle La carvenne de Machpelah Dans le verset 9 L'écriture dit ceci De me céder la carvenne de Machpelah Qui lui appartient C'est-à-dire jusque là Abraham Ne pas encore propriétaire du champ Voilà c'est ça la Bible Mais Abraham C'est de devenir propriétaire Pour enterrer son mort Et même sa postérité Écoutez très bien De me céder la carvenne de Machpelah Qui lui appartient A l'extrémité de son champ Notre évangile Explique même la position géographique Parce qu'il y a un enseignement qui est caché C'est-à-dire que Paul dit Paul moi Toute l'écriture Est inspirée de Dieu Utile pour enseigner C'est-à-dire que la position des champs de Machpelah Cache tout tel enseignement Mais non la Bible dit Que la carvenne de Machpelah S'est trouvée à l'extrémité du champ C'est-à-dire que nous avons le champ Mais là où Abraham Va aller enterrer son mort Là où Abraham Va devenir propriétaire C'est à l'extrémité de son champ C'est-à-dire que nous avons le champ Le champ C'est comme Eden L'éternel plantant un jardin en Eden en Orient Ce n'est pas en fait que la Bible dit que c'est en Orient En passant je veux dire Dans les Écritures C'est là où le soleil s'élève Voilà pourquoi Zachary Père de Jean-Baptiste Il voit la naissance de Jean-Baptiste Mais j'aime la tradition d'Arbi Darbi dit Le soleil d'Orient nous a visités Mais là Segon dit Le soleil levant nous a visités Donc quand le soleil se lave C'est ça la position de l'Orient L'éternel planta un jardin en Orient C'est là où il l'a mis Adam Ça veut dire autrement Que Adam Avant la chute Il vivait dans un pays éclairé Dans le jardin dedans C'est un pays éclairé Mais là quand Adam pêche Je prends Adam Il met Adam hors du jardin J'ai vu Adam peur C'est le ténèbre Il m'a encore aussi Voilà pourquoi Paul Il était mon Paul Quand l'éternel la perd Il m'a fait un pays Il m'a dit Mais ramener les hommes Ils m'ont effacé mon faible Que les faire quitter du ténèbre Il m'a aussi En la lumière En d'autres termes ça veut dire De le faire retouler en Éden Parce que les jardins d'Éden C'est ça l'Orient Que Dieu vous bénisse Quand l'éternel dit Que l'éternel c'est qu'il y a Nous étions tous un Il m'a dit L'homme T'a donné à ma chante Ça veut dire que c'est à quoi on a été Nous sommes en position Voilà pourquoi la Bible dit Il dit à mon Bible c'est qu'il Dieu est un temps Il a permis que les hommes Il m'a mis en place Qu'on a mis en place Lui cherchesse à t'entendre Quand on t'entend Il m'a qu'à t'entendre Il y a l'absence de la lumière Quand il y a la lumière Il n'y a plus de t'entendre Je serai-lui Dans mon ventre Ils m'ont venu sur la terre Il dit Je suis la lumière du monde Dans Jésus C'est lui l'Orient véritable Dans le leaflet Je suis allé là-bas C'était juste pour expliquer Quand on dit la carvel de Machpelah Se trouve dans une position Il m'a dit C'est à dire à l'extrémité du champ. Pourquoi le champ de Machpelah ne se trouve pas au début du champ. Mais à l'extrémité du champ. Je lis dans ma Bible. Le lieu où Abraham veut aller enterrer son mort. C'est un lieu sépulcral. En d'autres termes. C'est là où se devait trouver la tombe. Où les sépulcres sont morts. Dans Esaïe 14. Là où nous venons de lire. L'écriture dit ceci. A partir du verset 17. Non 18. Tous les rois des nations. Ils tous reposent. Avec honneur. Chacun dans son tombeau. Mais toi. Tu as été jeté loin de ton sépulc. Dans le lieu du repos. Après la mort. C'est le sépulc. Comment tu as été jeté loin de ton sépulc. Mais quand tu te retrouves loin de ton sépulc. Comment tu as été jeté loin de ton sépulc. Ça veut dire que tu es loin du repos. Ça veut dire que tu es loin du repos. Ça veut dire que tu es loin du repos. Donc quand on dit sepulcre. C'est le lieu du repos. Donc la carverne de Mac Pela. Explique le lieu du repos. Quand on dit se reposer. Ça veut dire. C'est reposer de toutes ses oeuvres. Quand quelqu'un se repose. Ça veut dire que tu ne travailles plus. Il n'y a plus de travail. Ou il n'y a plus de travail. C'est ce que je vais expliquer. La Bible dit ceci. Que la carverne de Mac Pela. Se trouvait à l'extrémité du champ. Pourquoi pas au début du champ. Qui dit extrémité. Quand vous prenez d'autres traductions. La Bible dit au fond du champ. Donc qui dit au fond. Bien là, quand tu vois ce qui est moi. Dis ce qui est derrière. Donc ce qui est derrière. C'est ce qui est au fond. C'est ce qui est aux extrémités. Donc la propriété sepulcaine d'Abraham. Se trouve à l'extrémité du champ. Mais qu'est-ce qui est derrière. Mais je suis aussi alors. Pourquoi ce champ n'est pas devant. C'est ici que j'écris à cet évangile. Parce que l'évangile est tardé. Il explique le positionnement de Dieu dans la Bible. Il explique le mouvement de Dieu dans la Bible. Quand vous voyez Judas dans les campements. Il est à l'Orient. C'est tout un enseignement. Quand vous voyez Dieu. Fermez le chemin de l'Orient. C'est tout un enseignement. C'était pour annoncer que quand Cacou Philippe va s'élever ici en Côte d'Ivoire. Il va se dire qu'il est la vie et le chemin. On va dire à Cacou non. Le chemin de la vie c'est ça. C'est en Orient. Parce qu'en Orient c'est là où se trouve le chemin de l'arbre de la vie. Et Jésus pour expliquer qu'il était le chemin de l'Orient. Mais on connaît Jésus c'est que c'est le chemin de l'Orient. C'est Judas. Parce que dans les campements. Judas prenait la position de l'Orient. Et Jésus dit à la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que le salut vient de la Côte d'Ivoire ? Est-ce que le salut vient des Etats-Unis ? Est-ce que le salut vient des Etats-Unis ? Jésus dit non. Jésus dit non. Le salut vient des juifs. Jésus dit non. Jésus dit non. Au corps des juifs. Ça veut dire au rien. Jésus dit simplement. Jésus dit non. C'est le sauveur de l'humanité. Ne sortira pas au Bénin. Ni au coco. Non congolens. Mais il se sentira en Israël. Il m'en fait Israël. Jésus dit non. Je suis celui de l'héritat d'Orient. Je suis celui de l'héritat d'Orient. Tout ce que je fais c'est quoi ? C'est pour m'expliquer que chaque position dans la Bible a un enseignement. Il m'en fait. Il m'en fait. Il m'en fait. Il m'en fait. Mais là attaquons la position du chant de Macbeth. Je m'en fait. Je m'en fait. Il m'en fait. Il m'en fait. Il m'en fait. Qu'est-ce que Jésus dit dans la parabole ? Je suis dans Luc chapitre 14. Je suis venu ici pour faire quoi ? Pour expliquer la position de l'extrénité. Je m'en fait. De toute façon, il m'en fait du fond de ce qui est derrière. Il m'en fait. Luc chapitre 14. Il m'en fait. Voilà ce que l'écriture dit. Il m'en fait. Verset 7. Je lis pour vous. Il m'en fait. Il adressa ensuite une parabole au convié. Il m'en fait. Envoyant qu'il choisissait la première place. Il m'en fait. Il m'en fait. Voilà ce que Jésus dit. Il m'en fait. Il m'en fait. Il m'en fait. Ces hommes, ils choisissaient la première place dans la fête. Il m'en fait. Il m'en fait. Voilà ce que je suis dit. Verset 8. Luc chapitre 14. Lorsque tu seras invité quelque part. Par quelqu'un, tu seras invité. Par quelqu'un. Il m'en fait. là. Il lui a été invité. Il m'en fait. Il lui a été invité. Il lui a été invité. Ça dit quand on t'invite par une personne Dans une fête Ou dans des fêtes Ou dans des noces Riste, je suis dit Ne cherchez pas la première place De peur que Parmi les invités Il y a un invité qui est plus considérable que toi Non, toi on te considère Mais il y a quelqu'un dans la fête J'aime ça Il aime plus que toi Mais là Jésus poursuit Et que c'est lui qui vous invite L'un et l'autre Ne vienne te dire Cède la place A cette personne là La personne là C'est la personne la plus considérée Ça dit que quand tu viens dans la fête Tu te prospites à t'asseoir Pour Jésus Il faut faire attention Tu ne sais pas dans la fête Il y a quelqu'un qui est parmi les invités Quelqu'un qui est parmi les invités La place là est réservée pour lui 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 Maintenant Jésus dit Jésus c'est quoi De peur que Quoi non C'est lui qui a organisé la fête Ou c'est lui qui t'invité T'es dit Cède la place A cette personne là Tu aurais alors la honte D'aller occuper la dernière place Donc dans la fête Il y a la première place Et il y a la dernière place Mais voilà là où Jésus nous exhorte Mais lorsque tu seras invité Va te mettre A la dernière place On t'invite Mais Jésus te dit Prendre avant la dernière En prenant la dernière place Afin que quand c'est lui qui t'a invité Donc ici C'est celui qui invite Qui sait placer les gens Là il dit Enfin que C'est lui qui t'invite Viendra Il te dise Mon ami Monte plus haut Alors cela te fera honneur Donc Jésus nous exhorte Dans la fête qu'on t'invite Cherche la dernière place Mais quand tu t'assoies A la dernière place Mais là c'est lui qui t'invite Il dit Non mon ami My Je ne sais pas que je vais te faire de la main Je vais monter plus haut Donc monter plus haut C'est prendre la première place Quoi ? Je suis venu faire quoi ici ? Je suis venu expliquer le positionnement Je vais avoir ma clé Pourquoi les champs de Machpelah Je t'aime le Machpelah C'est tout vos fonds Je te mets le bas du champ Je te mets le bas là Ils se trouvent derrière le champ C'est à dire à l'exterminité du champ Ils marchent là Je suis dans la fête Je suis venu ici pour expliquer l'exterminité comme un homme C'est ça ma démarche Mais la fête des noces c'est quoi ? Jésus dit le royaume des cieux est semblable Jésus dit le royaume des cieux Au roi qui organise les noces Il dit le royaume des noces Il dit le royaume des noces Donc le royaume des noces C'est l'explication du royaume de Dieu Il dit le royaume des cieux Quand il appelle Jérémy C'est toute une invitation Quand il appelle Samuel C'est toute une invitation Mais il rentre où ? Il rentre dans la fête La fête de la parole C'est annoncer la parole Mais quand il a appelé Moïse Ecoutez moi très bien Il donne aussi un message à Moïse Voilà pourquoi j'en dis La loi est venue par Moïse Jean n'a pas commencé à présenter d'abord la grâce Le prophète Jean Il commence à présenter la loi Il dit la loi est venue par Moïse Mais qui est Moïse ? Moïse c'est l'invité dans la fête Tous les prophètes ont prophétisé à Moïse Moïse c'est lui l'invité dans la fête A qui Dieu a donné la loi ? Donc il y a d'abord la loi Qui est venue par Moïse Qui est venue par Moïse Et tous les prophètes à Moïse Répétez la loi Ecoutez ce que Jésus dit Il dit que dans la fête Il dit que dans la fête Ne prends pas la première place De peur qu'il y ait parmi les invités C'est à dire il y a encore un invité Qui n'a pas encore pris sa place Il n'a pas encore pris sa place Parce que l'invité le plus considéré A fait il n'a pas encore pris sa place Il n'a pas encore pris sa place Faites attention C'est là où tu te tiens En réalité ce n'est pas ta place Il n'a pas perdu sa place Voilà pourquoi Paul dit Il n'a pas encore pris sa place La loi était l'ombre La loi de Moïse La loi de Moïse Il représentait une ombre Pas la réalité Ecoutez moi très bien Mais parmi les invités Il m'a invité moi Il y a quelqu'un qui doit venir Mais lui Il est le plus considéré Mais quand il arrive Il trouve que quelqu'un a pris sa place Il n'a pas encore pris sa place C'est celui qui est invité Il n'a pas encore pris sa place Il dirait à celui qui était assis à la première place Il n'a pas encore pris sa place Celle de la place Il n'a pas encore pris sa place L'homme le plus considéré Oh l'homme le plus considéré Un jour il parle Elle a un connoi de toi Il dit cette génération Vous cherchez quel miracle Il vous sera donné un miracle Il vous sera donné un miracle Dehors du miracle de Jonas Et Jésus dit Il dit ceci Les gens du temps de Jonas Jésus dit Jésus dit Un jour du jugement Jésus dit Avec cette génération Avec cette génération Mais il condamnerait cette génération Jésus dit Parce qu'ils ont cru Ils se sont répandis A la prédication de Jonas Jésus dit Jésus ne s'est pas arrêté là Ceci va dire Mais qui est Jonas ? Jonas est le prophète dans la loi Jonas est le prophète Jonas est le prophète Jonas est dans la première alliance En première alliance Jésus pour expliquer C'est lui L'invité le plus considéré Jésus dit ceci Jésus dit Il est ici plus que Jonas Jésus dit encore Jésus dit que La reine du midi Il quitte les extrémités de la terre Il quitte les extrémités de la terre Pour venir attendre la sagesse de Salomon Jésus dit Salomon Maintenant Jésus par là Comme l'invité le plus considéré Jésus dit que Parmi les invités Qui est Salomon ici ? Salomon fait partie des invités Après Salomon Ils sont venus avant Jésus Mais là Jésus pour expliquer Qu'est Salomon véritable Qui est l'invité le plus considéré Jésus dit Il y a ici plus que Salomon Ca veut dire que La sagesse de Salomon Ce n'est pas la sagesse véritable La sagesse véritable C'est ici Que Dieu vous bénisse Qu'est ce que je suis en train de faire ? Je suis en train d'expliquer Je suis en train d'expliquer Que le plus considéré Parmi les invités C'est celui Qui prend la dernière place Il n'est pas en place Donc il vient derrière Il vient derrière Il vient dernier Mais sa place Ce n'est pas la dernière Il doit occuper la première place Je vous dis Tous les prophètes Occuper la première place La loi occuper la première place La loi occuper la première place Mais Jésus est venu comme Le dernier prophète Jésus est le dernier prophète C'est ça sa position Mais il est dernier Il devient prélié Il est dernier prophète Pourquoi ? Parce que Frère Moïse a dit Dans le déterneum 28 Il m'a appelé Si tu obéis Si tu obéis à la voie de l'éternat de Dieu Tu serais la tête Et non la queue Dans la fête ici Quand on change de position C'est par rapport à l'obéissance C'est par rapport à l'obéissance Ça veut dire Aucune langue dans la Bible Tu ne pouvais obéir Parce que Moïse dit Si tu obéis Si tu obéis Tu deviens la tête Tu deviens le dévoi On pourrait interpréter l'obéissance Par rapport à l'éternat de Dieu Christ s'est humilié lui-même Jusqu'à se rendre obéissant 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 jusqu'à respecter la mort La mort de la croix Ecoutez moi très bien Donc l'obéissance C'est mourir Moïse ne pouvait pas accepter la mort Jusqu'à ne pouvait pas accepter la mort Jusqu'à ne pouvait pas accepter la mort Seul Jésus vient comme le dernier Dans Jésus C'est lui l'extrémité du champ C'est lui le dernier prophète Il est venu pour accorder les répons Voilà pourquoi la cave de Mapella Se trouve à l'extrémité du champ C'est pour dire C'est pour dire écoutez On défend du champ Qui sont les gens qui se trouvent là-bas Je suis dans la révélation Ce sont des prophètes Quand Jésus a envoyé les disciples Il dit je vous ai envoyé Vous ascendez dans le travail d'autres personnes J'aime la Bible frère Ma démarche C'est d'expliquer Je suis comme l'extrémité du champ Je suis comme le dernier prophète Je suis comme le dernier prophète Tu as donné d'abord la loi Ensuite la grâce Mais écoutez-moi très bien Jésus dit Que dans la fête Quand celui qui est plus considéré Il arrive Toi qui as occupé la première place Tu dois céder Tu dois céder Je vous dis que la loi Deve céder la place à la grâce Voilà pourquoi Mon frère Jean Il dit Jean le Baptiste Quand il parlait de Jésus Il montre la position de Jésus Il dit Moi je vous baptise Pour vous emmener à la répétence Pour vous emmener à la répétence Mais il y a quelqu'un qui vient après moi Il dit Il dit pas devant Il dit quelqu'un qui vient après moi Mais autrement il dit Il était avant moi Il dit Il était avant lui Il était dans le prophète Mais il est venu après La position de Jésus La position de Jésus Après ça veut dire derrière C'est ça l'extrémité du champ Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire tout simplement Je veux dire tout simplement Que Jésus C'est lui l'extrémité du champ C'est-à-dire quoi ? C'est lui le dernier messager Qui devait accorder les réponses L'une des raisons C'est lui le dernier messager C'est lui le dernier messager Il se trouve à l'extrémité du champ Ça veut dire quoi ? Là où il y a le sepulcre Là où il y a le lieu du repos Ce n'est pas au début du champ Ça veut dire autrement Au temps de la loi Dieu a commencé d'abord avec le prophète Il n'y avait pas un lieu de repos pour le peuple Il n'y avait pas un lieu de repos pour le peuple Il n'y avait pas un lieu de repos pour le peuple Il n'y avait pas un lieu de repos pour le peuple C'est à la fin du temps Que j'explique l'extrémité du temps Que j'explique la grâce Que j'explique la grâce Attravez très fort pour le Seigneur J'aime la Bible Jésus dit S'il est invité le plus considéré Jean-Baptiste dit Jean-Baptiste dit Il vient après C'est lui qui vient Après moi Ça c'est la position de l'extrémité C'est pour dire que Jésus C'est lui le dernier prophète Pour m'accorder les repos que j'explique C'est lui le dernier prophète C'est lui le dernier prophète Il est le plus puissant que moi Jean-Baptiste dit Jean vous le dire Voilà où voici l'invité le plus considéré C'est à dire Dieu a envoyé les prophètes Pour annoncer le royaume Mais parmi tous les prophètes Quand Jésus est venu Pour expliquer qu'il était différent Il était plus que tous Quand il prêchait Quand il parlait Quand il parlait Les hommes pouvaient dire Jamais on m'en parle comme cet homme C'était pour expliquer que Jésus C'est lui l'invité le plus considéré L'invité le plus considéré D'accord là très fort pour le Seigneur Qu'est-ce que vous me dites ? L'invité le plus considéré Il vient en dernier Mais il prend la position du premier Mais il le fait en position du premier Au bandit Paul dit ceci Christ s'est humilié Il a accepté l'humiliation Il a accepté l'humiliation Même la mort de la croix Voilà pourquoi Dieu La souris Vérénement élevé Jésus Celui l'invité L'invité L'organisateur L'organisateur de la fête Il a appelé En disant Mon ami Monte ici plus haut Voilà pourquoi Paul dit Il a laissé le nom Dessus de tous les noms Jésus a reçu le nom Dessus de tous les noms Dans les cieux Il y a des anges là-bas Sur la terre Jusqu'aux Etats-Unis Même ceux qui sont morts Il nous fléchira Au nom de Jésus Parce que c'est lui Qui est emplacé Il a reçu le nom Au dessus de tous les noms Et Frère Pierre ajoute Sous le ciel Il n'y a des salis A aucun mot C'est pour respecter ceci Choisi comme les derniers prophètes Il est mort Quand il est ressuscité Il prend la position du premier Qui est la tête Pourquoi il devient premier Dans le Colossé Dans le Colossé Le Colossé dit C'est qu'il existe Un premier D'entre le monde Afin qu'il soit tout premier Quand il est mort C'est sa l'obéissance Sa résurrection Il ressuscite le premier D'entre le monde Pour dire que seul lui Qui est capable Qui est capable Qu'il avait une autre La mort Le champ de Machpel Qui se trouve à l'extrémité du champ Qui est capable A l'extrémité du champ Pourquoi la position L'extrémité Qu'il est capable Ecoutez moi très bien Non je ne me tienne pas C'était pour expliquer Les temps de la vieillesse Ces temps de la jeunesse Les temps de la jeunesse La Bible dit ceci Israël C'est à dire Jacob Jésus a aimé beaucoup Jésus parce qu'il a agendré Jésus afin que Jésus dans sa veillesse c'est-à-dire quoi frère ? quand Dieu était encore dans sa force il était jeune la veillesse c'est la fin de la vie c'est la fin de la vie quand on dit que celui qui est vieux il voit sa mort il voit sa mort donc la VSC c'est le soir de sa vie c'est la fin de sa vie c'est la fin de sa vie maintenant quand tu dis que le champ de Matpela s'est trouvé à l'extrémité du champ je ne vous dis pas le devoir quand on dit extrémité ça veut dire à la fin il voit sa mort au bout du champ en Dieu il y a deux temps il y a un temps où il est fort mais il y a un temps où il devient faible il y a un temps où il devient faible quand il devient faible c'est comme s'il est à l'extrémité ça veut dire que c'est le temps de la grâce que je vais expliquer dans l'état de la grâce dans l'état de la grâce c'est ça l'extrémité c'est le temps où Dieu devient faible c'est le temps où l'amour de Dieu se manifeste on t'a plus de la grâce qui est le Seigneur Dieu vous bénisse on a plus de la grâce écoutez-moi très bien Mais Abraham Ne pouvait pas prendre ces chants gratuitement Ces hommes ont voulu donner Abraham Les chants gratuitement Abraham a réfugié cela Voilà pourquoi l'écriture dit ceci Ils ont estimé la valeur du chants C'est-à-dire la carvée de Matpela A une estimation d'argent C'est-à-dire une équivalence Une valeur Et la Bible dit ceci La valeur qu'on estimait ces chants C'était 400 cycles 400 cycles d'argent C'est-à-dire Abraham a acheté ces chants J'ai une estimation de 400 cycles Mais pourquoi 4-6 ? Qu'est-ce qui est caché dans le chiffre 400 ? Pourquoi pas 300 ? Mais 400 Par là je comprends J'ai dans Genèse 15 Il dit à Abraham Genèse 15 verset 13 Et l'Éternel dit à Abraham Sachant que tes descendants Seront étrangers dans un pays qui ne seront plus à eux Ils seront asservis Et on les opprimera pendant 400 ans Ils vont dire que les 400 ans Ils vont dire que les 400 ans C'est la durée de l'esclavagisme jusqu'à sa fin Ils vont dire que les 400 ans Ils vont dire que les 400 ans On voit une durée de l'esclavagisme Ils ont dit qu'ils ne ont plus à eux Jusqu'à sa gonçâtie Ils vont dire qu'ils sont des monstres Ils vont dire qu'ils ne sont plus à eux Ils vont dire qu'ils ont perdu Ils vont dire qu'ils sont des monstres Ils vont dire qu'ils sont de l'esclavagisme Ils sont des monstres Ils vont dire qu'ils sont des monstres Le genre de Mac Pella Mac Pella Est estime à la valeur J'aime ça, mais on a pris cet argent, on a pesé celle-là, ça veut dire qu'il y avait la balance. On a mis l'argent sur la balance, c'est comme ça qu'Abraham acheta la caravane de Péla, c'est-à-dire qu'il l'a volé à l'estima, était pesé dans une balance, mais à l'estimation de 400. Mais pourquoi 400? Je dis que 400 expliquent la durée de l'esclavagisme jusqu'à sa fin. J'ai ouvert l'émission avec la pire de l'église et il y en a un moment donné, J'ai lu dans ma Bible. J'ai lu dans ma Bible, mais que la Bible est toujoursOR, vous êtes venus et il dit aux Duhs, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement les temps où Jésus parlait, c'était la quatrième génération. C'était le temps de la délivrance. Tu vois, on t'a pillé les blesses dont Jésus, Jésus, celui en réalité, le chiffre est quatre cents. Mais là, pourquoi le chant de Machpelah ? Pourquoi le chant de Machpelah ? Ça valait rien de quatre cents. Oh, Machpelah, c'est le lieu du repos. Oh, le pays dont Dieu parle. Que Israël, devait retourner après quatre générations. Ce pays-là, ça s'appelle le Canaan. Notez-moi ça très bien. Ça dit que les quatre cents expliquent aussi le retour dans la terre. Quand quatre cents ans arrive, on retourne dans sa terre. Je ne veux pas savoir si vous êtes assis. En d'autres thèmes, on possède la terre. Je ne veux pas savoir si vous êtes assis. Mais la terre-là, c'est quoi ? Il est assis. Il est assis. La terre-là, c'est Canaan. Il est assis. Il est assis. Le frère Paul. Il est assis. Il est assis. Dans Hebreu chapitre 4. Il est assis. Verset 5, il dit. Oui, on sait qu'il est assis. Si vraiment, Jésus-Christ pouvait leur raconter les réponses. Je ne sais pas si je ne réponds pas. Mais les répons de Paul parler, c'était quoi ? C'était le pays des Canaan. C'était le pays des Canaan. Par-là, nous comprenons. Le pays des Canaan. C'est ça le pays des réponses. Les réponses dans la Bible. C'est le lieu qu'on enterre les morts. Par-là, je comprends. Le pays des Canaan. C'est ça la carvente de Machpelah. Pourquoi Abraham ? Dieu lui a dit. Qu'à la quatrième génération. À la quatrième génération. Je suis dans le verset 16. À la quatrième génération. Ils reviendront ici. Car l'uniquité des Amoréens n'est pas encore en sortant. Je suis dans le verset 16. Il n'y a rien. Donc, quatre septembre. Quatre septembre. Israël doit retourner en Israël. En Canaan. En Canaan. En Canaan. En Canaan. Dans Exode 23. En Exode 23. Je dis que dans le pays où vous entrez là. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Le pays là c'est Canaan. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Il n'y aura ni femme stérile. Qu'il n'y a pas de vente. Pour qu'il n'y a pas de vente. Ni femme qui avorte. Qu'il n'y a pas de vente. Mais il y a un peu de vente. Donc, dans un peu quatre. Quatre verset cinq. Qu'il y a quatre verset cinq. Pour l'expliquer qu'Ana. C'est les répons que Josué. A donner au peuple. Pour vous faire mal. En parlant, je comprends. Qu'Ana, comme les pays des répons. Qu'elle a desices et les gens ne font pas Netan. C'est ça la carvainte de Mac Pella. Elle est là-bas-que-là. Donc ça veut dire que celui qui est entré en Cana, celui qui est entré dans le champ de Macbela, que j'explique ici le pays de Cana, dans ce pays, il n'y a point de forme stérile, ni femme qui avorte. L'inventement ici en Cana n'est pas possible. Ça veut dire quoi ? Quand on avente, c'est la perte de vie. Maintenant quand on est stérile, c'est l'absence de vie. C'est quand Dieu dit qu'il est en Cana, qui est le pays de repos ? Il n'y a pas de femme stérile. Il n'y a pas de femme qui avorte. Il n'y a pas de femme qui avorte. Ce canal-là, que je dis le son de Macbela, ça veut dire que dès que tu rentres là-bas, même si ta fille était maudite, même si ça va pour 100 ans, dès que tu rentres dans ce pays, dès que tu rentres en Cana, tu y es la vie, parce qu'il y a un Cana, il y a la vie. La Bible dit que c'est lui qui croit ton fils. La Bible dit que c'est lui qui croit ton fils. La vie, ça dit Cana, le pays de Chambre de Macbela, dès que l'homme est enterré là-bas, ça dit que l'homme reçoit la vie. Voilà pourquoi l'estimation des Cana, C'était des 400 cycles d'argent. Les 400, c'est le chiffre que Dieu a appris pour mettre fin à l'esclavagisme aux enfants d'Israël. Ça veut dire quoi ? Dans le champ de Macbela, même si quelqu'un était maudit, comment ? Même si quelqu'un était maudit, comment ? Qu'est-ce que la Bible dit ? La malédiction tombe jusqu'à la quatrième génération. Mais là, l'estimation du champ de Macbela, c'est 400 cycles d'argent. Ça veut dire que c'est sûr ? Dès que tu rentres dans ce champ, toute la malédiction entérielle est enterrée par ce champ. Dans le champ de Macbela, absorbe la malédiction familiale, absorbe la condamnation. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Le champ de Macbela, c'est quoi ? C'est le lieu où on enterre les morts. Mais son estimation, il y a 400 cycles. Mais il y a 400 cycles. Ça veut dire ceci. Dès que tu rentres dans ce champ, toute la malédiction tombe. Parce que la malédiction, ça fait jusqu'à la quatrième génération. Ça veut dire aussi qu'à la quatrième génération, Israël possède la terre. Israël doit quitter l'Egypte. Ça veut dire que celui qui rentre dans le champ de Macbela, qui a une estimation de 400 cycles. Ça veut dire qu'il possède toute la promesse de Dieu. Non, le champ de Macbela, c'est le lieu de la promesse divine. Donc celui qui est enterré dans ce champ, il est déchargé de tous ses formes. Parce que les réponses selon Dieu. Ça veut dire mettre feu aux œuvres de l'homme. Quand tu vois quelqu'un voleur dans la prostitution, ça lui dit encore de travailler. Parce qu'il n'a pas encore rencontré le champ de Macbela. Le champ de Macbela, sans estimation de 400 cycles d'argent. Ça veut dire la fin de l'esclavagisme. La fin des corvées. La fin des fardeaux. Ça veut dire quelqu'un qui encore te le montre. Il a encore des fardeaux. Il faut lui présenter ce champ. J'appelle le pays des canards. Le pays des repos. Dès que tu es enterré là-bas, même si tu étais prostitué, dès que tu crois au champ de Macbela, que j'explique l'évangile à terre-lère, tu es déchargé de tous tes fardeaux. Acclamez tes femmes pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je suis en train d'expliquer que ce champ de Macbela, était estimé à 400 cycles d'argent. C'est ça mon enseignement. Mais Abraham a pris cet argent à peser ça. Ça veut dire qu'avant d'acheter, l'argent doit être pesé. Le champ de Macbela, c'est quoi ? C'est le repos que Dieu a accordé pour accorder à l'humanité. Pierre dit ceci. Vous avez été racheté par un grand prix. Pierre explique. L'argent véritable, c'est le sang de Jésus. Mais quand Christ a monté la croix de Godot, il était dans une balance. L'œuvre de la croix, c'est ça la balance. C'est ça la justice de Dieu. Voilà pourquoi ce jour-là, pour expliquer que l'œuvre de la croix, c'est la balance. Il a un prix qui était à côté de Jésus. Il s'est bien que deux. Mais un a cru. L'autre n'a pas cru. C'est pour expliquer, voilà la balance ici. L'œuvre de la croix, c'est ça la balance. Et l'argent qui a été pésé là-bas, c'est le sang de Jésus verset. Mais c'est ça à un prix. À une valeur. On estime à 4006. Ça veut dire dans ce prix, qui est à 4006. Ça veut dire il y a la délivrance. Il y a la fin de l'esclavagisme. Il y a le retour dans la terre. Après mettre la frappuration.